Cet album, justement, Variation, ou en anglais, Variation of Super Nature, c'est une relecture ? C'est une variation, c'est-à-dire qu'il y a douze variations, comme si j'avais repris douze fois de manière différente la chanson, mais toujours avec une même sonorité d'orchestration symphonique, mais plus symphonique musique de film que symphonique classique, surtout pas Rondo-Veliziano à l'italienne, ne mélangeons pas. Ça serait très péjoratif pour moi. Sans vouloir être prétentieux, par ailleurs, pour autant. Et le texte, à l'époque, j'avais pris une nana qui s'appelait Lena Levitch, qui était l'une des fondatrices du mouvement punk. Et le texte était, 33 ans avant l'heure, très dénonciateur quant à la mauvaise attitude qu'on a sur notre fantastique planète. 33 ans après, le texte est plus à la mode aujourd'hui qu'il était à l'époque. Oui, effectivement. En tout cas, il a un écho très très fort. Donc ça, ça m'a permis surtout de concentrer un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre en 33 ans. J'adore faire ces gros concerts bien mégalos comme j'ai fait à Versailles il y a 4 ans. J'en ai fait un peu partout dans le monde, au Japon un peu partout. Et à chaque fois, il me faut un thème. Donc là, j'ai pris le côté très modernisme, mais dans l'écolo. Parce que là aussi, pour moi, l'écologie ne veut pas dire qu'on va arrêter les voitures, on va finir tous en vélo, à manger du bio, et se construire des maisons en paille. Il ne faut pas être fou. L'industrie, on ne l'arrêtera jamais. Mais on peut faire mieux. On peut mieux construire. Donc là, le propos très basique. J'ai convaincu certains politiques comme quoi je pouvais apporter le public que je génère. Parce que quand on amène 100 000 personnes à chaque fois, ça veut dire qu'il y a quand même un public qui suit. Sans avoir plus de prétentions que d'amener un petit grain de sable de plus. Mais d'essayer d'amener des réflexions à des éco-gestes qu'on pourrait avoir au respect de notre planète. Bref, c'est une grosse tournée qui va durer 4 ans. Il va partir dans le monde entier. La première de cette tournée, c'est le 3 juillet, sur le parvis de la Défense. Au pied de l'Arche, orchestre symphonique, groupe électro, la batterie au centre. Projection 360 degrés sur les manuements. On sent le plaisir pour toi de retrouver effectivement ce... Et puis, comme j'ai démarré ce métier un petit peu par la force des choses, qu'on ne voulait pas. On ne comprenait pas mettre un batteur, un guitariste, un pianiste, un violoniste, un chanteur. C'est normal qu'on le mette devant. C'est harmonique. Une batterie. Puis le mec, il est planqué derrière ses fûts. Qu'est-ce qu'il vient de voir ? Il vient d'écouter un son. Et ils ont toujours le même âge. Juste pour conclure cette interview, un petit mot, en direction des artistes, des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Enfin, en tout cas, quelque chose à leur dire. Avec tout ce recul, toute cette expérience. Un petit mot aux artistes, déjà. Je ne me permettrais pas de leur dire quoi que ce soit. Peut-être un conseil, mais peut-être quelque chose que, voilà, tu as beaucoup d'expérience. Donc, quelque part, dire. Moi, ce que j'en ai retiré pour moi, c'est ça. Il y a peut-être des petites choses à éviter. Que j'en ai retiré de... Profiter d'Internet, je ne sais pas. Ah, ben moi, ce que j'ai tiré de la... Quel privilège, déjà, d'être envahi par une passion, déjà. Quelle qu'elle soit. Déjà, c'est un cadeau du ciel. D'être en bonne santé et être envahi par une passion. D'avoir un minimum de talent. Et puis, beaucoup de talent pour le faire savoir. Parce que, pour réussir, il faut du talent. Mais il faut le talent de savoir le faire savoir. Et il faut aussi un troisième talent qui est très important. Savoir s'entourer et ne pas avoir peur de déléguer. Et au minimum, ce que m'a apporté les États-Unis, déjà, c'est d'avoir la chance dans ce pays où les gens s'ouvrent. De manière beaucoup plus facilement que les Français. Les Français, dès qu'il y en a un qui a inventé quelque chose, hop, je me le garde. On va me piquer mon plan. Aux États-Unis, ça m'a permis de faire des chansons avec Arthur and Fire. Ça m'a permis de faire un album entier avec Toto. Qui a été mon cinquième album. Et d'apprendre, quoi. Je veux dire, parce que j'arrêtais pas de leur dire. Mais attendez, moi, je suis... D'être dans l'ouverture, d'être généreux, en fait. Parce que c'est ça aussi, de s'ouvrir, voilà. Pas avoir peur et pas s'enpénager. Ouais, mais je pense, pour faire ce métier, bien sûr, il faut être généreux. Il faut avoir envie de donner. Puis il faut avoir une soif de... De recevoir. De recevoir, oui. Il faut avoir envie d'être aimé. C'est très difficile à décrire. En tout cas, ce que je peux dire, par contre, aux jeunes. Ceux qui se demandent comment faire s'ils n'arrivent pas à vivre avec ce métier, c'est impossible, quoi. Ça les habite. Ça m'est arrivé. Cette maladie est géniale. Vous avez un outil qui s'appelle Internet et qui va vous permettre vraiment de traverser tout ce que certains qui viennent des années 90, eux, ils n'ont pas pu. Parce que c'est impossible. Aujourd'hui, Internet va vous permettre de le faire. Donc on n'a pas le droit de se plaindre. Et alors, les vieux... Les prêts-retraités qui s'en plaignent, ne touchent pas à ma musique avant que tu payes, ceux-là, on s'en fout. Dans deux ans, ils ne sont plus là, de toute façon. D'accord. Alors, on va sur ce mot de la fin. Merci beaucoup, Marc. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on prendra de toute façon de tes nouvelles et avec grand plaisir sur la boîte noire pour ces mégalos shows, on va les appeler comme ça. Est-ce que je peux dire, par contre, sur la boîte noire, depuis 5-6 ans, dont vous êtes mon sponsor sur plein d'instruments. D'ailleurs, pratiquement tous mes instruments... On va faire un petit tour après. Mais vous répondez comme ça et que ça se passe toujours vachement bien et il y a le meilleur matos. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas ça parce qu'on est en interview. Sinon, j'irai ailleurs. J'ai la chance d'avoir des portes assez ouvertes. Donc, si je reste fidèle à la boîte noire depuis 5-6 ans, c'est qu'il y a une raison. J'ai même d'ailleurs trouvé... Monsieur ne me contraindira pas. Je voulais une console. Vous ne l'aviez pas encore, il l'a trouvée. Qui est génial, d'ailleurs. Mais je vous laisse faire découvrir la image. Regardez, faire un petit tour de la maison. Merci infiniment de nous avoir reçus. C'était un vrai plaisir. Et puis, bonne route. Que ça continue encore quelques temps. Une nouvelle variation de Super Nature. Et au plaisir de se revoir une prochaine fois. N'importe où vous êtes grande ouverte. Merci beaucoup. Merci. Salut. Et pas bon courage. C'est le moment où il faut y aller. La tête dans le guidon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501